Avec l'esclavage du peuple africain qui n'avait rien demandé à personne C'est vrai quoi ! On a juste dit bonjour On en a pris pour mille ans Après l'abolition de l'esclavage, certains hommes ont eu peur de perdre leur pouvoir Oui, les nègres allaient menacer leur société Oh, on en a gros ! Et ces hommes se mirent à pomper, et ils pompèrent, et ils pompèrent Ouais, en fait, ils cherchaient quelque chose dans leur esprit C'est pas facile de chercher un mot qui ne choque pas les enfants J'hésite entre gredins, mais c'est pas assez fort Méchant, c'est bien méchant Mais bon, c'est pas assez fort non plus Puis c'est trop global, je pense Super vilain ! Non, c'est déjà pris ça Jeanne, au secours ! Oups, je me suis trompé Osiris, au secours ! Oui, t'es sûr ? Bon allez, je me lance Dans ces différents pays, le blanchiment de la population se mit en place Ces vieilles salopes de mon chat-couille C'est pas moi, c'est Osiris Leur doctrine était motivée par la suprématie de la race Ils utilisèrent le massacre, l'oppression, d'autres la séparation avec la race noire On commence par l'Argentine En Argentine, la population noire ne représente que 1,8% de la population totale Alors qu'au début de l'indépendance, la population noire dans certaines villes Représentait la moitié de la population A Buenos Aires, ils représentaient 30% de la population C'est principalement à cause du président Domingo Sarmiento Qui avait déclaré qu'en 20 ans, il n'y aurait plus de noirs en Argentine Et qu'il faudrait aller au Brésil pour voir des noirs Donc ils ont augmenté le flux d'immigrants venus d'Europe Au début, ils ont voulu des hommes du Nord Ils se sont pris un stop de colonel Alors ils ont fait venir des Français, des Italiens, des Espagnols La deuxième raison qui explique le fait qu'il y ait moins de noirs en Argentine La fièvre jaune a décimé le rang des Africains Ils ont été confinés tous au même endroit Avec aucune chance de s'en sortir La troisième raison, c'est la guerre d'indépendance Où on avait promis aux esclaves d'être libres S'ils combattaient pour la liberté Dans l'armée du Nord, commandée par le commandant José Saint-Martin Il y avait 65% de noirs Ça aussi, ça a contribué à la disparition des Africains en Argentine La guerre a pris fin en 1816 Et la chambre de l'esclavage En 1853 Ils ne sont pas fait avoir par hasard Il y a un petit écart, non ? Le Brésil En 1945, le gouvernement a permis l'immigration massive d'Européens Par contre, ils ont bloqué les Chinois et les Africains La doctrine pour le blanchiment au Brésil Est un mélange de darwinisme social Darwin, la sélection naturelle, tout ça Vous savez ? Mais là, c'est pour la société ou une race Plus un mélange de suprématie raciale arienne Tu mélanges le tout Donc les couillons au pouvoir pensaient qu'en 1880 Le Brésil serait blanchi, donc amélioré C'est pour ça qu'au Brésil, mais pas seulement au Brésil La peau blanche a beaucoup de valeur Dans les papiers officiels au Brésil Il y a plus de 30 termes pour désigner le type de couleur de peau Cuba ! Bon, eux, leur technique de blanchiment de la population C'est la même que les autres Faire venir des immigrés Donc là, c'était des immigrés espagnols Ils ont investi plus de 1 million de dollars pour faire venir des Espagnols Bien sûr, les Noirs étaient complètement exclus Tu t'en doutes, il y a eu un blocage massif de l'immigration non blanche Entre 780 000 Espagnols immigrés entre 1902 et 1931 Il n'y en a eu que 250 000 qui sont restés En 1920, ils font un bilan de la politique de blanchiment Et c'est un total échec Bon, les Noirs ont complètement été marginalisés de la société Cette politique de blanchiment correspond à la période Où Cuba a été occupé par les Américains Coïncidence ? Ouais, je pense pas En République Dominicaine Même politique, même technique Donc, immigration d'Européens Europe de l'Est Italie Japonais Ah, ça, je... La particularité de la politique de blanchiment En République Dominicaine C'est que c'est sur les Haïtiens Que la haine va se déverser Avant de commencer leur politique d'immigration Ils vont procéder à une extermination de 20 à 30 000 Haïtiens Hommes, femmes et enfants C'est ce qu'on appelle le massacre du persil Ou du pergile Et tout ça en une semaine Ils vont être massacrés à coups de machettes De gourdins et de couteaux La Jamaïque Avec l'abolition de l'esclavage De nombreux propriétaires n'avaient pas envie de payer Leurs anciens esclaves Et eux, pour innover Ils font appel à des Allemands C'est l'ordre si fort Qui s'occupera de créer un village Exclusivement réservé aux Allemands Alors les Allemands Déflièrent sur la Jamaïque Tel le Blitzkrieg Attirés par le logement gratuit Des terres à un emploi Non, en vrai Ils n'en ont attiré que mille Si jamais vous allez en Jamaïque Vous pourrez croiser des descendants De ces habitants A Seaford Town Ou Germantown Afrique du Sud Afrique du Sud Bon là on arrive aux champions du monde Là il s'agissait de maintenir la civilisation européenne en Afrique Et il y a eu plusieurs états En 1820, ils font venir 5000 immigrés de classe moyenne britannique Pour les installer dans une zone tampon entre les Zoulous et les Burst Ou Burst Ou Burst Ou les Burrowers Mais la moitié d'entre eux retournent en ville Pour exercer des métiers qu'ils connaissaient En 1870, il y a eu une grosse immigration Parce qu'il y avait eu la découverte d'or et de diamants en Afrique du Sud La population a été multipliée par 8 La particularité durant l'apartheid C'est qu'il y avait une séparation entre les Noirs et les Blancs Ça vous le savez C'est que les Taïwanais, les Coréens du Sud, les Japonais Etait considéré comme des Blancs de manière honoraire C'était surtout pour maintenir des bonnes relations avec ces pays L'Australie Bon les Australiens avec les Américains Ils peuvent rivaliser en matière d'extermination Comme les autres, ils procèdent à une immigration européenne Pour le grand remplacement Ils lancent une politique d'immigration Avec une restriction, c'est qu'elle est réservée aux Blancs Ils leur réservent de l'argent et des emplois Là, écoute-moi bien Entre 1869 et 1970 Les aborigènes sont considérés comme des faunes Comme des animaux si tu veux Bah les aborigènes c'était des faunes et puis nous on était des meubles C'est une conception différente Il était autorisé de chasser les aborigènes comme des animaux Surtout pendant une période qui s'appelle la guerre noire Aujourd'hui vous avez pu goûter à la douce mélodie de la haine pure Ah les bons vieux temps pour certains Bon mais les gens, n'oubliez pas de partager la vidéo De vous abonner sur Youtube, sur Facebook N'hésite pas à partager, c'est comme ça que je vais faire grandir la chaîne N'oubliez pas, serrez les rangs et restez unis Vous vous êtes déjà demandé quelle méthode utilisait les services secrets L'armée, les compagnies pétrolières, les services de sécurité Des groupes terroristes, des complotistes Pour chercher de l'information Et cette méthode ça s'appelait le cycle du renseignement Et cette méthode ça s'appelait le cycle du renseignement